Chers petits amis, voici un disque longue durée tiré du film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de La Belle au bois dormant, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée clochette. Elle fera teinter ses petites cloches, comme ceci. Et maintenant, commençons. Il était une fois, il y a fort longtemps. Un royaume lointain, où naquit une petite princesse. Elle était si radieuse que ses parents lui donnèrent leur ravissant prénom, Doror. Le jour de son baptême fut l'occasion de grandes réjouissances dans tout le royaume. Chacun fut invité au château, y compris, bien sûr, les trois bonnes fées. Bénévole, jouvence et sapience. Mais, on avait oublié Maléfice, la terrifiante fée du mal, qui, vexée de ne pas avoir été conviée à ses réjouissances, vint et dit, « Je vais faire un don à la princesse. Écoutez tous, le jour de son 16e anniversaire, avant le coucher du soleil, elle se piquera le doigt au fuseau d'un rouet et sa vie s'arrêtera. » « Oh non, oh non, c'est trop affreux ! » s'écrièrent tous les personnages de la cour. Mais Maléfice disparut comme un éclair, en un instant ! Alors, Bénévole s'approcha et dit, « Peut-être puis-je atténuer la rigueur de ce sortilège. Voyons, voyons, voyons. Pour cela, il faut que je dise, même si la princesse se pique le doigt au fuseau d'un rouet, elle ne mourra pas, elle tombera dans un profond sommeil. » D'où seule, un baiser d'amour pourra l'attirer. Cela ne conjure pas ce mauvais sort. Aurore, j'ai mis le roi. Nous devons faire quelque chose, que tous les rois du royaume soient détruits et brûlés. Mais les bonnes filles savaient que cela ne suffirait pas à protéger Aurore de la terrible Maléfice. Elles consurent un meilleur plan. « Cachons la princesse en un endroit secret. Nous l'élèverons là, en sûreté, jusqu'à sa 16e année. » C'est ainsi que grandit la princesse Aurore, dans une petite chaumière au milieu des bois, entourée d'animaux charmants et de ses trois gentilles marraines qu'il avait appelées Églantine. La date de son 16e anniversaire était proche. Lorsqu'elle est un jour la surprise de rencontrer dans la forêt un élégant jeune homme. Immédiatement, ils s'éprirent l'un de l'autre. Églantine ne savait pas qu'il était le prince Philippe, dont les parents avaient souhaité leur union. De son côté, Philippe ne savait pas qu'elle était princesse. Mais elle lui demanda de revenir le soir même à la chaumière afin de lui présenter ses marraines. En dansant de joie, Églantine reprit le chemin de la chaumière. Là, une surprise l'attendait. Ses marraines, les fées, avaient préparé un sucre en gâteau. En l'honneur de ses 16 ans. Pendant ce temps, quand le prince Philippe annonça à son père qu'il avait rencontré la jeune fille de ses rêves, le roi s'écria C'est impossible ! Depuis 16 ans, la princesse Aurore du royaume voisin t'est promise ! Non, mon père, non, dit Philippe. Mon cœur appartient désormais à la plus adorable jeune fille qui soit au monde. Et il s'enfuit sur son cheval à bride abattue vers la chaumière dans la forêt afin de retrouver sa bien-aimée. Églantine n'était plus là. Les bonnes filles l'avaient emmenée au château. Mais, erreur fatale, elle la laissère seule à maman. Au dehors, le soleil déclinait. La fée Maléfice savait qu'il lui restait peu de temps pour réaliser son affreuse prédiction. À peine, les trois bonnes fées eurent-elles disparues que des appels magiques résonnaient dans la pièce. Aurore ! Attirée par cette étrange musique, la princesse Aurore marcha jusqu'à une petite chambre tout en haut d'une tour. Là, tapis dans l'ombre, la vilaine fée Maléfice guettait la princesse qui s'approchait doucement d'un rouet d'or. Elle tendit la main vers cet objet brillant, se piqua le doigt et immédiatement tomba dans un profond sommeil. Les bonnes fées la découvrirent inanimée. « Nous devons trouver celui qui lui donnera un vrai baiser d'amour ! » s'écrièrent-elles. Justement, bénévole entendit la voix du roi Hubert, le père de Philippe, qui se lamentait tristement. « Mon pauvre fils a perdu la tête. Ne le voilà-t-il pas épris d'une quelconque jeune fille rencontrée dans la forêt ? » D'un coup de baguette magique, les fées endormirent tout le château. Puis, en toute hâte, elles partirent à la recherche du prince Philippe. Mais Maléfice s'était emparé de lui. Il avait enfermé dans son château où les bonnes fées durent pénétrer pour le secourir. Trompant la vigilance des gardes de Maléfice, elles trouvèrent le prince Philippe dans le donjon. Elles armèrent son bras de l'épée de vérité, du bouclier de vertu et lui donnèrent force et courage. Puis, elles le conduisirent hors du château, vers l'endroit où était la princesse endormée. Maléfole lorsqu'elles s'aperçut que le prince s'était échappé. Elles se changeaient en un dragon terrifiant. Mais, ces pouvoirs diaboliques ne purent rien contre la vertu, l'amour et la vérité. Les fées purent enfin guider Philippe vers la petite chambre dans la tour où la princesse reposait. le prince reconnut la jeune fille qu'il avait vue dans la forêt et lui donna un baiser très doux et le baiser du prince éveilla au rore. Alors, la vie revint dans tout le château endormi et les joyeux préparatifs reprirent avec encore plus d'entrain car bientôt il faudrait célébrer avec éclat les noces de la belle au bois dormant et du prince charmant. on raconte qu'ils se marièrent qu'ils furent longtemps longtemps très heureux et qu'ils eurent bien sûr beaucoup d'enfants. Ainsi s'achève l'histoire de la belle au bois dormant.